Permettre au corps professoral et au cadre de l'administration du groupe IHM de s'enrimer au Code universel des enseignements dispensés à travers le monde, cette question a fait l'objet d'un séminaire atelier d'encadrement des rédactions de rapports des stages et mémoires professionnelles à la demande de l'administrateur président-directeur général avec pour objectif l'adoption commune d'une méthodologie au sein de l'Institut de haute étude de management les présentes assises partent d'un constat suite à des multiples dysfonctionnements observés dans la rédaction des rapports des stages et mémoires professionnelles. Il était plus qu'urgent pour l'administration de recadrer les troupes, le tout en veillant au grain au travail effectué par les étudiants. Aller dans le bon sens, aller à l'essentiel pour moi c'est d'abord de rappeler, vous le savez tous, contrairement à ce que beaucoup de gens veulent faire pour voir, il n'y a pas de dichotomie entre la recherche fondamentale ou théorique et la recherche appliquée. Nous savons tous que toute recherche fondamentale ou théorique n'a aucun sens sans la recherche appliquée. Et toute recherche appliquée aussi n'a aucune légitimité sans recherche fondamentale. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire par là que malgré l'adoption du LMD, un rapport de stage, comme le disait M. l'administrateur et l'administrateur général, un rapport de licence pro, un mémoire de master pro, un mémoire de master de recherche sont des travaux de recherche qui doivent tous obéir aux exigences méthodologiques universelles. Il n'y a pas une manière d'abonner de faire ces choses-là. Au dire d'Anaclène Dongwa, il n'y a pas de dichotomie entre la recherche appliquée et la recherche fondamentale, toute recherche fondamentale au péril doit déboucher nécessairement sur la recherche appliquée. Inversement, toute recherche appliquée n'a aucune légitimité, aucune cohérence, sans recherche fondamentale. Il s'agit de rappeler aux enseignants-chercheurs qu'il n'y a pas une manière gabonaise de présenter ces choses-là. Indépendamment des disciplines, indépendamment des grades, indépendamment de la nature ou du statut des établissements d'enseignement supérieur. Que ce soit une école dite professionnelle, que ce soit une université style classique, les travaux de recherche sont des travaux de recherche. Ils obéissent, ils doivent obéir à des exigences méthodologiques universelles, indépendamment des disciplines. C'en est fini avec la culture de la facilité, qui très souvent débouche sur des mauvaises notes, laquelle gangrène le système éducatif gabonais. Une élite bien formée passe nécessairement par les enseignements de qualité. Les gabonais, nous aimons la culture de la facilité. Et les étudiants, et les enseignants-chercheurs, les étudiants voudraient, ils sont réticents, ils sont allergiques à l'effort de recherche. Par exemple, lorsqu'un travail est bon, c'est lui-même qui est responsable. Mais lorsqu'il est très mauvais, c'est le professeur de l'envoi. Il n'y a pas bien rien. Du côté où il nous enseigne, il y a une certaine complaisance, une certaine légérité. Parce que la misère est dans, nous sommes tous obsédés de gagner un peu d'argent. Et cette obsession est l'argent légitime. On fait souvent en sorte qu'on laisse passer ou qu'on néglige les exigences que nous devions rappeler aux étudiants. Donc, il n'y a pas de constat déplorable. C'est une structure digne de son nom, doit toujours faire sienne. Il faut rappeler à tous les acteurs, les enseignants-chercheurs, bien entendu, les étudiants, les parents des étudiants, qu'un travail de recherche, c'est un travail de recherche. Il doit être conforme aux exigences méthodologiques universels, quelle que soit la structure ou la nature des établissements. Au terme des dites assises, seuls les points retenus auxquels se sont accordés l'ensemble des enseignants devraient figurer sur le rapport final et mis en application au sein de cette institution.